Le jeudi 10 octobre dernier, la nouvelle crépite sur tous les télétipes. Le danois Ole Ritter a battu le record de l'heure en couvrant 48,654 km, dépassant de 573 m le précédent record de Ferdinand Braque. 573 m, plus d'un demi-kilomètre, et ceci à Mexico, c'est-à-dire à plus de 2200 m d'altitude, où l'air est plus rare, où les pulsations du cœur sont un peu plus rapides. C'est dans le vélodrome olympique de Mexico que Ritter effectuait sa tentative réussie. Les assurances, ils vont quitter la piste ? Oui, ils ont dit ça. Ils ont dit ça qu'ils quittent la piste. Ils ont dit ça, dans 5 minutes ? Ils ont dit ça. Ils ont dit ça toujours. Ils ont dit ça, dans 10 heures et demi. Ils ont dit ça, ils ont dit ça. Ça va, ils ne ont pas trop énervé. Non, non, non. Ils sont fermés, ils sont fermés. Ah, c'est là ? Non ? Quoi ? Aspettons un moment, ils sont fermés. Pourquoi ? Ils sont fermés. Pronté ? Oui, c'est là. Bonne nuit. C'est là. Bonne nuit. C'est là, on d'entre eux, et ils ont. Au revoir. Oui, ils ont dit ça. Non, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. En fait, le point d'interrogation était l'altitude. Selon les uns, l'air raréfié risquait de provoquer chez les coureurs de fond des troubles respiratoires, des phénomènes cardiovasculaires qui avanceraient le seuil de la défaillance. Selon les autres, à l'altitude de Mexico, la raréfaction de l'oxygène serait largement compensée par une moindre résistance à l'avancement et par un allègement des poids du matériel et du coureur lui-même. C'est ainsi que dans le même ordre de choses, des scientifiques avaient calculé que pour les lanceurs de poids, l'engin étalonné à 7,25 kg à Helsinki ne pèserait à Mexico que 7,225 kg, soit une trentaine de grammes de moins, ceci à cause de la diminution de la pesanteur à 2200 m d'altitude. Donc, le poids de Ritter s'allégeait alors qu'il conservait intact sa puissance musculaire et l'on sait que des gains de quelques grammes sont très importants pour des records de cette nature. En fait, pour Ritter, dont la réputation jusqu'alors avait été, il faut bien le dire, assez modeste, pour Ritter, cette tentative ne fut qu'une promenade. Il est vrai que sa préparation avait été très minutieuse. Ce jeudi 10 octobre, le vent était nul, mais la température était environ de 35 degrés et l'on pouvait craindre que la chaleur n'ait raison de la résistance de Ritter. Au cinquième kilomètre, en effet, Ritter accusait un retard de 74 centièmes de seconde sur Ferdinand Braque. Mais Ritter accélérait et au dixième kilomètre, il avait déjà rattrapé Ferdinand Braque. La merveilleuse machine était en marche et rien ne devait plus la dérégler. Au quinzième kilomètre, l'avance de Ritter sur Braque était de 3 secondes huit dixièmes. Au vingtième kilomètre, de 9 secondes. Au trentième, de 21 secondes. Au quarantième kilomètre, de 37 secondes. Au quarante-cinquième kilomètre, de 41 secondes. L'équipe de France olympique de cyclisme assistait à la tentative. On va bouger les 49 là. Il y a 20 mètres d'avant, sur le tableau de marche. 37 secondes. 37 secondes. Sur Braque. Oh la la vie. On va approcher les 49. Mais les sceptiques attendaient Ritter au dernier quart d'heure. Or, ce fut pendant cette période qu'il réalisa les meilleurs temps, couvrant les 5 kilomètres de la tranche 35 à 40 kilomètres en 6 minutes, 6 secondes, 11 centièmes. Ritter dénonçait ainsi les théories selon lesquelles il était impossible de réaliser des performances de fond en altitude. La preuve que la préparation de Ritter avait été sérieusement menée est donnée par le choix du développement. Les techniciens avaient déterminé que pour la performance optimum, il fallait accomplir 6200 tours de pédalier dans les 60 minutes. Rivière en avait fait 6279. Braque, 6254. Ritter, lui, en a accompli 6328 avec son plateau de 54 dents. Ce qui prouve sa force et son intelligence en choisissant un braquet relativement léger. Quoi qu'il en soit, le Vélodrome de Mexico va attirer certainement de nombreux champions qui tous voudront inscrire leur nom au plus prestigieux des records du cyclisme, le record de l'heure. Que ressentez-vous intérieurement ? Je me sens bien, je suis très heureux comme ça. Je suis venu ici il y a un mois pour me préparer tout seul à battre ce record. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez déjà battu les records des 10 km, des 20 km, et ensuite les 50 km. J'avais déjà ces 3 records mondiaux, je me sentais bien, et je me suis dit que le record de l'heure était à ma portée. Toto Gérardin, entraîneur des pistards de l'équipe de France ici à Mexico, et Robert Roubron, entraîneur des routiers, étaient des spectateurs extrêmement attentifs de la tentative de Ritter contre le record du monde de l'heure. Cette tentative a réussi, vous le savez maintenant, alors j'aimerais, Toto Gérardin, que vous me disiez ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est une joie extraordinaire qui vient d'être réalisée ici, à laquelle on a eu la chance d'insister. Mais voyez-vous, il faut insister aussi surtout sur la préparation de ce garçon. Voilà ce garçon qui est ici depuis un mois, qui vit dans une ambiance tout à fait sympathique, dans une ambiance vraiment de compétition, puisqu'il est ici avec l'équipe italienne, ils habitent ensemble à l'hôtel, ils prennent leur repas ensemble, et dans une ambiance vraiment tout à fait adéquate pour préparer un semblable record. Ensemble, c'est un professionnel amateur, si je comprends bien. C'est ce qui est encourageant, voyez-vous, de voir de temps en temps comme ça un professionnel amateur, comme vous dites, qui a pu sacrifier justement un mois de compétition, de contrat sur piste, pour venir préparer ce record. Mais je pense que ce record portera ses fruits, puisqu'il va récupérer largement ce qu'il vient de préparer. Robert Oubron, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette réussite ? Eh bien ça me fait plaisir à double titre. C'est un routier, et puis j'estime que ça ouvre la porte à d'autres coureurs, parce qu'il est évident qu'ici il y a l'altitude qui facilite, il y a la piste qui est très belle. Mais certains coureurs faisant le déplacement, comme disait Toto, et faisant les sacrifices d'une préparation, ce qui n'est pas toujours le cas, auraient aussi leur mot à dire. Je suis persuadé qu'en que-t-il, par exemple, au moment de sa grande forme, serait venu ici, aurait pu faire, à mon avis, la performance de Ritaire, qui est très belle. Vous m'avez dit que l'altitude avantagée. Alors expliquez-moi pourquoi l'altitude peut avantager un coureur qui fait 48 km, 654 dans l'heure, alors que dans d'autres sports, comme la course à pied, par exemple, elle n'avantage pas, mais elle désavantage. Écoutez, je me base, moi, sur les moyennes des épreuves routières. Ici, on fait 160 km à 48 de moyenne sur l'autodrome. C'est tout plat, ça correspond donc à la piste. Je crois qu'il y a une question de résistance de l'air. Ça intervient, quoi qu'ici, il faut dire qu'il y a une pénétration. Vraiment, l'air est tellement plus léger quand même. Ici, il y a une pénétration qui est sensationnelle. Puis si vous m'en avez la preuve par les poursuiteurs, qui arrivent à améliorer des temps considérablement, alors vraiment, la pénétration dans l'air est tellement plus favorable. Il y a un journaliste français, Gaston Meyer, qui dit qu'aussi, c'est parce que le cyclisme est un sport assis. C'est possible. Et puis, mécanique. C'est-à-dire qu'on produit l'effort à travers une machine. Voilà. Il y a l'association de la machine et de l'homme. Je pense qu'ici, en raison de la pénétration de l'air, ça intervient. Vous avez parlé tout à l'heure d'Anctil. Alors, j'aimerais poser une question à Toto Gérardin. Vous avez dit qu'Anctil, au temps de sa grande forme, aurait été capable de faire ce que vient de faire Ritter. Peut-être mieux même. Je le pense. Est-ce que vous pensez la même chose, Toto Gérardin ? Vous parlez d'Anctil. Moi, je parle de Rivière, alors. Moi, je pense qu'Anctil... Rivière était un garçon extraordinaire. J'ai vu Rivière, moi, être le record de l'heure à Milan. Et le lendemain, je faisais une compétition, parce que j'étais encore en activité à l'époque. J'ai fait une compétition avec lui. Dans la conversation, dans le voyage, j'ai dit à Rivière, j'ai dit, écoute, je pense que, de ce que tu viens de réaliser, dans l'état de fraîcheur où tu es descendu, je ne comprends pas que tu n'essaies pas de recommencer ce record pour le porter à un plafond presque inaccessible. Alors, croyez-moi, je pense que si Rivière était venue ici préparer son record de l'heure, je pense qu'il y aurait eu un plafond qui aurait été, déjà, à mon avis, très difficile à atteindre. C'est votre avis, Robert Oubran ? Eh bien, oui, c'est mon avis. Somme toute, on peut définir de cette conversation que nous avions des Français qui étaient capables de battre leur corps. espérons que nous en aurons, qu'ils battront.